Il s'agit de la relation bilatérale la plus importante du monde et la plus déterminante pour l'avenir de l'économie mondiale, celle entre la Chine et les États-Unis. A l'invitation de son homologue américain, le président chinois Xi Jinping est à San Francisco du 14 au 17 novembre pour la 30e réunion informelle de la coopération économique Asie-Pacifique, ou l'APEC. Il rencontra également Joe Biden. A l'heure actuelle, les relations entre les deux pays sont toujours en voie de stabilisation. Le président Xi, en se rendant à nouveau aux États-Unis, envoie un message fort aux accents historiques sur les relations sino-américaines. Comme il a dit lui-même, je cite, « Le monde est atteint de tournants historiques majeurs. Les pays doivent faire face à des défis sans précédent, mais doivent aussi saisir les opportunités inédites. » Comment gérer ces relations ? Le président Xi a fourni une réponse à la chinoise en expliquant comment la Chine et les États-Unis devraient se comporter l'un vis-à-vis de l'autre. Cela se résume en trois points. Respect mutuel, coexistence pacifique et coopération gagne-en-gagne. Le respect mutuel est un principe fondamental nécessitant une attention constante de la part des États-Unis. Les difficultés actuelles dans les relations sino-américaines sont liées au manquement des États-Unis à respecter ce principe. Pour sortir de cet impasse, Xi Jinping a déclaré, « Les relations sino-américaines ne devraient pas être un jeu à somme nulle où l'un perd et l'autre cagne, où l'un prospère et l'autre décline. Le succès respectif de la Chine et les États-Unis devrait être considéré comme une opportunité et non un défi pour l'autre. Notre vaste planète a amplement la capacité de soutenir le développement et la prospérité communes de la Chine et les États-Unis. On espère que cette nouvelle visite du président Xi Jinping aux États-Unis envoie un message fort sur la façon dont la Chine envisage ses relations futures avec les États-Unis.